Chères Calédoniennes, chers Calédoniens, À la veille d'une nouvelle année importante pour l'avenir de notre pays, je souhaite vous adresser mes voeux les plus chaleureux, à chacune et à chacun d'entre vous qui êtes ici en Nouvelle-Calédonie, là-bas en métropole ou à l'étranger. Ce soir, j'ai une pensée particulière pour ceux à qui la pandémie de Covid-19 n'aura pas permis de se retrouver. Pour tous ceux, dans cette période de fête, qui sont inquiets pour leur avenir, se retrouvent dans la difficulté, dans la solitude ou dans la maladie. Je souhaite aussi adresser toute ma reconnaissance à ces femmes et ces hommes qui œuvrent au quotidien et qui, ce soir encore, sont au service de tous, sans distinction, animés par le sens du service public et du devoir. Je voudrais surtout vous dire combien nous devons être fiers de notre pays. Nous devons être fiers de notre territoire français et européen du Pacifique qui a su se rassembler au-delà des clivages pour faire face à une pandémie que le monde entier peine à maîtriser. Regardons-nous. Regardons ce que nous sommes capables de faire, tous, ensemble, unis, face à cet ennemi commun, la Covid-19, nous avons su nous écouter, questionner nos certitudes, comprendre les peurs des uns et des autres. Nous avons su convaincre, par l'intelligence et non par la violence, pour devenir un exemple dans le monde. Nous avons su trouver les équilibres pour préserver les plus fragiles, quelle que soit leur origine, leur statut, des conséquences d'une crise sanitaire inédite. Ce dépassement de soi, de ses certitudes et de ses peurs, cette ouverture à l'autre, aux doutes et à l'audace, la Nouvelle-Calédonie en aura encore besoin pour relever les défis de 2021. Je ne reviendrai pas sur la situation sociale, économique et budgétaire compliquée dans laquelle se trouvait la Nouvelle-Calédonie quand le 16e gouvernement a été installé. Vous le savez, le gouvernement a engagé les réformes indispensables à la sauvegarde des services publics et de notre système de santé, mais aussi à la transition économique et écologique qui sera le moteur du monde de demain. Malgré un contexte qui s'est encore fortement dégradé, nous ne ménagerons pas nos efforts pour rendre la Nouvelle-Calédonie plus dynamique, plus juste et plus responsable. L'année 2021 sera celle de la mise en œuvre concrète du plan de pérennisation du RUAM, de la loi de programmation fiscale, de la modernisation de notre administration. 2021 verra se concrétiser le virage numérique et de l'innovation. Et soyons clairs, cette Nouvelle-Calédonie exigeante et forte qui a traversé les épreuves de 2020 doit maintenant impérativement tourner la page de la deuxième consultation du 4 octobre dernier et se réconcilier. Nous devons tout faire pour éviter un troisième référendum binaire, clivant, source de tensions et d'incertitudes. Je suis confiant. Partout, je vois des Calédoniennes et des Calédoniens se réinventer, trouver des solutions pour s'adapter à la réalité d'un monde en perpétuel mouvement et dresser leur dignité de femmes et d'hommes contre la fatalité. Partout, je ressens cet esprit combatif, cet esprit pionnier qui nous caractérise, cette résilience et cette générosité qui font notre force. La Nouvelle-Calédonie avance, ne laissant pas un fossé de haine se creuser entre nous. Nous avons tous en mémoire les événements de la fin de l'année qui ont failli nous faire basculer dans des affrontements. En 2021, élevons-nous tous ensemble contre la manipulation et la division, affichant notre diversité comme une richesse. En 2021, luttons ensemble contre les démons du passé pour continuer à progresser sans cesse sur le chemin de notre avenir commun qui, pour moi, ne se conçoit qu'ensemble et dans la paix, avec et dans la France. J'ai besoin de vous. Cette exigence de vivre ensemble et en paix, de travailler ensemble dans l'intérêt et au bénéfice de tous, je souhaite que nous l'apportions tous. Le pays compte sur nous. Nos enfants comptent sur nous. L'avenir compte sur nous. Vive la Nouvelle-Calédonie. Vive la France.